Aujourd'hui on se retrouve du coup comme d'habitude pour la petite émission donc comme d'habitude on va parler de musique, de film et d'e-sport et en e-sport il va y avoir une petite nouveauté qui s'est passé là ce week-end mais je vous en parlerai juste après. Allez du coup on va passer sur le premier film. Alors il y a eu un film le 28 février, c'était le dernier film de février que je vois moi sur mon site qui est The Creature Below qui est un horreur science-fiction réalisé par Stayward Spark. Donc après là tous les films du mois de mars et ben ils sont tous du 3 mars donc réellement attendez faut que je regarde un petit peu quand même chaque truc parce que j'ai pas le temps de voir qu'est ce que c'était comme type de film c'est pas des films ultra ouf donc peut-être l'un des premiers que j'irai voir serait Wolverine 3 qui est un action supplémentaire. par James Mangold. Après ce serait Catfight qui est une comédie réalisée par Honor Tuchel. Ensuite The Last Work qui est une comédie par Mark Pellington. Ensuite il y a beaucoup de drame. Ensuite ce serait Table 19 qui est une comédie dram de Jeffrey Blitz. Après Before One Fall un drame fantasy de Rie Rousseau-Young. Ensuite ce serait The Shake qui est un drame fantasy de Stuart Hazeldin. Et après le dernier ce serait Viseroy's House qui est un drame de Gurinder Kadal. Donc c'est tout pour ce qui est en film. Après bien sûr il y en aura d'autres pour les autres semaines. Là il y en a eu beaucoup quand même le 3. Donc voilà. Donc du coup maintenant en rapport avec la vidéo de la semaine dernière et bien aujourd'hui nous allons parler du blues en termes de musique. Donc le blues c'est un genre musical comme tous les autres. Vocal, instrumental ce qui est logique. Qui est dérivé justement de ce que je vous expliquais des champs de travail des populations afro-américaines. Donc voilà. Ça vient des afro-américains. Donc étymologie. Ça pourrait venir de l'abréviation de l'expression anglaise Blue Davis. Diable bleu. Ok. Qui signifie des idées noires. Le terme blue, d'où le blues est dérivé de l'ancien français et signifie l'histoire personnelle. Donc il y a beaucoup de trucs bizarres. Je vous le dis. Donc son histoire. Donc les plus anciennes formes de blues, elles proviennent du sud des Etats-Unis. A peu près à la fin du 19ème siècle et au début 20ème siècle. Elles étaient accompagnées par un rythme avec des instruments rudimentaires. Donc comme je vous l'ai expliqué, ça vient principalement des champs de coton de la région du delta du Mississippi. C'est entre Senatobia et Klerksdal. Donc voilà. Ça vient de là-bas pour la plupart. Donc le blues, il a évolué avec des instruments simples. Tels que la guitare acoustique. C'est con. J'en ai une. Je pourrais vous faire voir les instruments. Le piano et l'harmonica. Donc voilà. Alors il y a eu ce qu'on appelle du blues urbain qui a été fait après la seconde guerre mondiale. Donc vu qu'il y a une urbanisation croissante, une utilisation des amplificateurs, justement pour la guitare et l'harmonica, elles menèrent un blues plus électrique. Donc c'était juste pour faire plutôt un blues rock'n'roll. Donc bien sûr, il y a une personne qui, entre 1960 et 1970, qui était un homme qui faisait du blues, qui était très connu, que peut-être vous connaissez, qui jouait de la guitare, qui est Bob Dylan. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont mené le blues, mais Bob Dylan, il est peut-être l'un des plus connus. Alors d'un point de vue technique, le blues, il repose sur trois thèmes. Un rythme, souvent ternaire et syncopé. Donc c'est un type d'harmonie. Après, il y a aussi l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois avec les lettres. Et bien sûr, la mélodie, qui utilise la gamme et les notes blues. Le rythme le plus employé du blues repose sur une division ternaire, comme je vous disais, ou dans une mesure en 4x4. Donc ne demandez pas, je ne peux pas vous expliquer. Comme je vous ai dit, moi, dans la musique, tout ce qui est solfège, je n'y connais pas encore grand-chose. Je n'ai pas encore commencé à regarder. Je vais peut-être m'y mettre, je ne sais pas si je m'y mettrai. Alors l'harmonie, réellement, elle est assez libre. La structure de l'harmonie du blues, elle se fixe progressivement pour aboutir à une forme de base articulée autour de trois accords. Donc bon, c'est principalement ça. Donc les mélodies du blues classique, elles sont fréquemment basées sur la gamme pentatonique. Donc si vous voulez les chercher, je vous laisserai chercher. Si vous avez écouté des bruits, bien sûr, de Messenger, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc comme je vous disais, voilà les instruments de base, il y a la guitare, l'harmonica, le piano. On peut aussi retrouver de la batterie et la wass board, qui est une planche à lessivé. OK. Donc au sens large, on peut utiliser ce qui est soit le timbre, donc ce qui va être, là ici, c'est la couleur, donc c'est un terme assez technique, et le vibrato, qui a un effet appliqué à une note de musique. C'est pour faire, pour avoir l'impression que la musique vibre, alors que pas du tout. Donc bien sûr, au tout début, c'était une actualité locale, le blues, après c'est devenu national, puis mondial, comme la plupart des autres musiques. Donc, elle a beaucoup influencé la musique classique, le country, le rock. En France, il y a beaucoup d'artistes de blues, il y en a eu beaucoup, ils incarnent une vision francophone du blues, ce qui est logique, et qui était, mais le truc, c'est que le blues, de toute façon, était très influencé par la musique américaine. On a rarement vu du vrai blues français, on a vu plus du blues américain que du blues français. Donc on pourrait retrouver le blues dans le cinéma, donc par exemple, le film Crossard, et il y en a bien d'autres. Les principaux artistes, bien sûr, on a musicien, chanteuse et chanteur. Donc, voilà. Bien, c'est tout pour le blues. Donc bien sûr, le blues, on peut trouver du blues traditionnel, du Delta Blues, du British Blues Boom, et du blues français. Je ne vais pas rentrer dans les détails, après, de tout ce qui va être tel type de blues, tel type de blues, et pareil pour le rock quand je le ferai, parce que ça va devenir un petit peu long. Mais s'il y en a besoin, je le ferai. Donc, eh bien, on va passer à la plus grosse partie. Alors du coup, voilà, après mon jeu de mots pourri que je viens de faire juste avant, pour tout ce qui est World of Tanks, eh bien, on n'a rien. Réalement, on n'a rien du tout. À mon avis, il y a peut-être quelques tournois qui ont dû continuer, ou quoi que ce soit. Mais les tournois de Heroes of the Storm, je ne les suis point. Ensuite, du coup, on va passer sur Hearthstone. Donc, Hearthstone, eh bien, on a eu juste, il y a eu une note de patch, et il y a eu l'annonce du voyage au centre d'un Goro. Ou d'une Goro, je ne sais pas. Donc, on peut commencer à précommander des cartes. Et ce n'est pas trop mal. Du coup, ça rajoute des cartes maintenant sur Hearthstone. Donc, ça devrait être bien. Donc, maintenant, sur Overwatch, eh bien, il y a eu quelques petits trucs sur les régions de test. il y a eu beaucoup de mises à jour et tout ça. Et, du coup, il y a la saison 4 qui a commencé. Il va falloir que je commence à jouer. Et il y a l'annonce d'un nouveau champion qui s'appelle Orissa. Je vous ferai une vidéo plus précise quand elle sortira sur l'officiel. Parce que sur le PTR, j'ai accès, hein. Mais je veux attendre qu'elle sorte sur l'officiel pour vous faire une vidéo complète dessus pour que vous puissiez la voir. Pour l'instant, je suis un peu en train de la tester. Donc, voilà. Donc, maintenant, sur Heroes of the Storm, excusez-moi. Eh bien, sur Heroes of the Storm, eh bien, ce que je vois, nous n'avons pas grand-chose. s'il y a juste un nouvel aperçu d'une mise à jour. Donc, pour tout ce qui est interface de groupe, donc, on va pouvoir voir quand une personne est en série de victimes. Ce qui, en soi, va pouvoir être bien. Donc, maintenant, sur League of Legends. Donc, on va commencer avec la petite nouveauté sur League of Legends. Donc, voilà. Comme tout le monde le sait, ceux qui jouent à LOL, voilà. Du 3 au 5, il y avait, justement, la Lyon eSport. Eh bien, pour la Lyon eSport, dans le tournoi amateur, eh bien, c'est la Stream Team qui l'a emporté. Et dans le tournoi professionnel, si je ne me trompe pas, c'est la Team LDLC pour le Winner Bracket et pour le Loser Bracket, c'est la Team Eclipsia. Donc, voilà. C'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Donc, maintenant, attendez. Voilà. Donc, pour le Challenge France, oui, je voulais récupérer, je voulais aller ici, voilà. Donc, pour le Challenge France, nous savons, maintenant, qui a gagné la petite et la grande finale. Donc, pour la petite finale, il y a eu 3-0 pour la Team Gamers Origins contre la Team Oserver. Et il y a eu 3-0 pour Millenium versus la Team LDLC. C'est pas mal, hein ? Donc, pour les LCS EU. Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a eu en termes de match. Là, on va repartir en termes de match avec le fonctionnement que j'avais avant. qui est assez compliqué. Donc, voilà. Donc, le 2 mars, il y a eu du 2-1 pour Misfit versus UOL, du 2-0 pour H2K versus Fnatic. Après, on a eu du 2-0 pour G2 versus la Team Vitality et du 2-0 pour Splice versus Giants. Ensuite, le 4 mars, nous avons eu 2-0 pour Misfit et 2-0 pour UOL versus Roquette. Euh... C'était 2-0 pour Misfit versus Origins et 2-0 pour UOL versus Roquette. Excusez-moi, j'avais oublié Origins. Et, c'est tout pour les LCS EU. Donc, pour ce qui est des LCS NA, eh bien, nous avons juste eu 4 matchs qui étaient le 4 février. Donc, on a eu du 2-1 pour les Team Liquid versus les IMT, du 2-1 pour les CLG versus les P1, du 2-0 pour les C9 versus les Fox et du 2-1 pour les Fly versus les NV. Donc, ensuite, pour ce qui est des LCK, euh... Attendez, je suis un gros doute, je vais juste vérifier un truc. Donc, non, j'en ai pas parlé. Donc, le 28 février, il y a eu du 2-1 pour les LZ versus les MVP et il y a eu du 2-0 pour les AFS versus les KD. Ensuite, le 1er mars, nous avons eu du 2-0 pour les ROX versus les JAI et du 2-1 pour les SSG versus les BBQ. Ensuite, nous avons eu du 2-1 pour les SKT contre les KT Rollster et du 2-0 pour les MVP contre les LZ. Ensuite, le 4 mars, nous avons eu 2-0 pour les Samsung Galaxy contre les BBQ. Et du 2-1 pour les ROX versus les JAI. Et c'est tout ce qu'il y a eu du côté LCK. Pour le côté LPL, eh bien, il y a eu quand même des matchs. Donc, il y a eu deux matchs le 2 mars. Donc, 2-0 pour WE versus OS... Euh... Pour SS, excusez-moi. Et 2-0 pour IG versus NB. Donc, qui dit 2 mars dit 2 équipes qui font 2-0. Voilà, c'était l'humour d'aujourd'hui. Donc, le 3 mars, il y a eu du 2-1 pour les EDG versus les LGD et du 2-1 pour les RNG versus les GT. Et, pour ce qui est du 4 mars, on a eu 3 matchs. Et, euh... à chaque fois, on a eu du 2-0. Donc, le premier match, c'était 2-0 pour IM versus VG. Ensuite, 2-0 pour WE versus IG et 2-0 pour QG versus OMG. Donc, du coup, pour les LMS, donc, on va aller voir ça. Donc, il y a eu, euh... deux matchs le 3 mars. Il y a eu du 2-1 pour les HQE contre les XG et du 2-0 pour les JT versus les WS. Ensuite, on a eu le 4 mars, du 2-0 pour les Flash Walls versus les FB et du 2-0 pour les AHQ versus les JT. Donc, ensuite, après, on a eu des trucs pour tout ce qui est Challenger EU et Challenger NA. Et, pour ce qui est Challenger EU et Challenger NA, eh bien, je vais vous mettre les tableaux. Je vais vous mettre le classement comme la dernière fois. Donc, pour les Challenger EU, du coup, comme vous pouvez le voir, on a les FC Shackle en première place, ensuite Paris Saint-Germain, Misfit Academy, Team Kingdom et Fnatic Academy et en dernière position, Millennium. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont chacun déjà leurs points à côté. Et, logiquement, je crois qu'il ne reste que quelques matchs. Ouais, il ne reste que quelques matchs aujourd'hui. Et puis, le classement final sera défini. Donc, voilà. Et, pour ce qui est du Challenger NA, eh bien, le classement est déjà fini. Parce qu'il y a déjà, il va bientôt y avoir du coup, les tournois qui vont se lancer. Enfin, les games qui vont se lancer. Donc, en première place, il y a eu du coup les United avec 11 points. Après, les Golds Coins United avec 9 points. Les Tempo Storm avec 9 points. Les Big Gods Jackals avec 6 points. Et les deux derniers sont les Delta Fox avec 4 points. Et les Team Gates avec 0 points. Donc, voilà. C'est tout ce qu'il y a pour League of Legends. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Donc, eh, bah voilà. La prochaine fois, on verra de quoi on parlera. vous verrez. Peut-être qu'il y aura des petites nouveautés. Peut-être pas. On verra ça la prochaine fois. Allez, salut. A plus.